Bonjour, je suis Nadine Pomarende, je suis dermatologue et aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien d'une peau sensible ou réactive. Donc une peau sensible ou réactive, en fait, c'est une peau qui va rougir à la moindre émotion, au moindre écart de température, une peau qui va tirailler, qui est inconfortable et en fait c'est une peau qui ne supporte plus rien. Alors comment entretenir cette peau, comment la nettoyer ? Alors tout d'abord de la douceur, des petits tapotements, des petits ronds circulaires, quel que soit le produit que vous utilisez pour nettoyer votre visage, de la douceur. De préférence, utilisez plutôt des eaux micellaires ou des laits démaquillants, mais certaines aiment avoir la peau nette, propre et vont aller vers des produits moussants, de préférence des produits qui sont des scindées liquides ou des peints sur gras, de façon à ne pas avoir d'irritation supplémentaire créée par le nettoyage. Une peau sensible ou réactive n'est pas allergique à tout, il faut trouver le bon soin qui vous correspond et qui va vous redonner du confort et éviter le tiraillement et la rougeur au niveau de la peau et surtout l'appliquer de façon bicotidienne. Après avoir appliqué le produit de soin, vous pouvez vous maquiller. Le maquillage va permettre au contraire d'unifier le teint, de masquer les rougeurs et d'avoir une qualité de vie au quotidien qui sera meilleure. Comment choisir son maquillage ? On va choisir plutôt un soin correcteur qu'un fond de teint parce qu'il est plus riche en pigments, 5 à 8 fois plus riche, et qu'il va permettre véritablement une vraie correction tout au long de la journée. Tout d'abord, on va chauffer le produit sur le dos de la main parce que ce chauffage va permettre de l'étirer mieux sur le visage, de ne pas avoir un effet trop compact ou trop épais et d'avoir un effet naturel. Ensuite, on peut fixer ce maquillage avec une poudre de façon à ce qu'il y ait une meilleure tenue. Il y a aussi des gestes qu'il faut proscrire parce qu'ils vont aggraver votre problème de sensibilité ou de rougeur. Tout ce qui va être bain chaud, amam, sauna, va augmenter la chaleur du corps et donc augmenter encore la rougeur au niveau du visage. Il y a également tout ce qui va irriter la peau. Donc les lotions, les crèmes exfoliantes, les gommages sont également à proscrire. On booste également son assiette avec des aliments de qualité, des légumes comme la mâche, le brocoli, les épinards, des fruits comme la mangue, le kaki, l'avocat, également des poissons gras comme le mackerel, la sardine, le saumon et également des huiles de qualité, huile de colza, huile de lin, huile d'olive. Tout cela va permettre d'obtenir une hydratation meilleure de votre peau et donc une moindre réactivité de votre peau. En revanche, il y a certaines habitudes alimentaires qu'il faut proscrire. Les plats épicés vont encore augmenter la rougeur du visage. Tout ce qui va être également boisson bu très chaude. Si on fait des gros repas également, cela va augmenter la dilatation des vaisseaux au niveau du visage et donc la rougeur. Pour conclure, une peau sensible réactive, c'est un état passager. Il se traite avec des soins adaptés qui vont être de la douceur au niveau du nettoyage et également avec des produits de soins qui vont être choisis en fonction de votre type de peau. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. A très bientôt sur Doctissimo. Doctissimo.